Renforcement de l'intégration commerciale de la Tunisie au sein de l'Azlékaf Le chef du gouvernement tunisien, Ahmed Achani, a saisi l'occasion d'une rencontre avec le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Ouam Kélemine, en marge de sa participation à la 37e session de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine Pour établir des liens visant à développer le commerce intra-africain et réaliser les attentes du peuple tunisien en matière de développement et de croissance économique D'après l'Organisation mondiale du commerce, le continent africain a un potentiel d'exportation inexploité considérable d'une valeur de 2,2 milliards de dollars américains La Tunisie doit de toute évidence aujourd'hui s'intégrer au marché africain et elle a des valeurs locales à faire valoir sur le continent D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique est la zone de libre-échange la plus étendue au monde avec plus d'un milliard de personnes concernées La Tunisie exporte en Afrique mais seulement dans les pays du nord de l'Afrique, du Maghreb en gros, l'Algérie, le Maroc, la Libye, l'Egypte ou encore la Mauritanie Il est temps aujourd'hui de regarder au-delà des frontières sud et de viser l'Afrique subsaharienne Des données datant de 2021 de l'indice de Heffindal, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement confirme que la Tunisie a une bonne diversification de ses exportations en termes de biens et des services Cependant, elle souffre d'un manque d'opportunités d'export vers le marché africain de 10% en valeur selon la dite conférence Une tendance qui souhaite inverser les autorités tunisiennes Ainsi, selon les experts, un renforcement de coopération entre la Tunisie et l'Aslekaf permettra à ce pays d'Afrique du Nord de consolider son intégration dans les chaînes de valeur mondiales Aujourd'hui, la Tunisie exporte 70% de ses ressources en termes d'exportation du côté de l'Europe, seulement 10% en Afrique Je crois que la signature de cet accord devrait normalement dans les années à venir augmenter de 70% les exportations tunisiennes vers l'Afrique subsaharienne Rappelons que l'accord de l'Aslekaf met à travers ses protocoles un système de règles visant à garantir une concurrence ouverte, loyale et exempte de distorsions impliquantes et une libéralisation progressive et consensuelle du commerce mutuellement avantageux entre les États africains